Bon les gars, aujourd'hui on va partir sur un nouveau format. Au vu de tous ceux qui ont choisi de ne pas respecter notre attention, j'ai décidé de m'attarder sur ceux qui se foutent le plus de notre gueule. Bien évidemment, mon intention derrière tout ça est de donner de vrais conseils en euromarketing aux personnes ou aux marques visées, si elles voient ces vidéos, ainsi qu'à nos abonnés, pour leur permettre de faire des pubs qui convertissent plus que la raison ne peut l'entendre. On met au point et développe des principes qu'utilisent les marques que vous consommez tous les jours pour contribuer à faire en sorte que leurs pubs soient des succès planétaires. Ça, c'était pour la légitimité. Après, je dois avouer quand même que je vais tailler un petit peu. Mais j'y peux rien, ça fait partie de ma personnalité. Maintenant, place à ce qui, à mon sens, fait partie des pires pubs de cette année. Accrochez-vous et munissez-vous d'une piqûre d'adrénaline parce qu'il faut une force morale et physique à toute épreuve pour tenir éveillé jusqu'au bout de cette pub. C'est parti ! Fou, insensé, irréaliste, impossible, tu n'y arriveras jamais. Bon Francky, franchement, ça commence très très mal. Vous devez savoir que ce qui coûte le plus cher actuellement, c'est l'attention. Et pouvoir attirer l'attention d'un prospect, ce n'est pas la chose la plus facile. Surtout que vous avez, selon les derniers tests en neurosciences, moins d'une seconde avant que la personne ne scrolle si vous voulez pouvoir attirer son attention. La publicité, c'est de l'attention. Et c'est un secret pour personne. C'est pour ça qu'on a vu net le marketing d'interruption qui n'est ni plus ni moins qu'un vol d'attention. Tu sais, c'est le fameux Alors le premier qui a fait ça, d'accord. Ça attire l'attention parce qu'on se demande pourquoi il hurle comme s'il était en train de perdre des attributs qui font de lui un homme. Sauf que, il y a deux choses qui ne vont pas. La première, c'est qu'en général, le reste de la pub est tellement nul qu'on a vraiment le sentiment de s'être fait voler. Donc ça déclenche immédiatement la zone rouge dans le cerveau de tes prospects. Et la deuxième, c'est que tellement de gens font ça maintenant que c'est carrément devenu un déclencheur de scroll. Moi, personnellement, quand je vois un guignol qui essaie d'attirer mon attention comme ça, je sais pas, c'est comme si mon doigt scrawlait tout seul. Malheureusement, en France, on n'est pas très créatif, pourtant la création est la clé de toutes les publicités. Et même quand on regarde les vieilles pubs de notre enfance, on peut dire que c'était pas très créatif. T'as craché dans ton yacht ? Mais c'est grave ça, oh ! Non mais sans blague, ils vont pas me tirer mon yacht quand même. Quand on voit ce genre de pub fade, on dirait qu'on n'a pas vraiment évolué depuis toutes ces années. Le secret, c'est de petit à petit transformer la pub interruptive en pub interactive, où tes prospects pourraient carrément interagir avec. Et c'est la raison pour laquelle les pubs qu'on fait pour nos clients ont des retombées légendaires. Là, Franck, je sais pas vous, mais moi, il m'a endormi avant même d'avoir commencé. En plus, quand t'es sur les réseaux pour te détendre, parce que oui, les gens vont sur les réseaux pour se détendre, et même les entrepreneurs, et que tu tombes sur fou, insensé, irréaliste, impossible, tu n'y arriveras jamais, avec une tête complètement dénue d'émotions, tellement le jeu d'acteur est mauvais, excuse-moi. Mais je me demande comment une personne qui ne te connaît pas aurait envie de regarder ta pub. Bon, il y a au moins un point positif. Les études montrent que les chiens et les bébés attendrissent, et donc font rester les gens. Mais ce n'était que le début. Si vous saviez combien de fois on m'a répété ces phrases, tu n'as pas fait d'études, tu ne pourras pas avoir un bon salaire. Et pourtant, aujourd'hui, je suis en face de vous, et j'ai enfin réussi. Alors là, j'ai pas compris. En plus, d'après mes souvenirs, c'est peut-être là que je suis tombé dans le coma. Il a dit trois mots, et il a été obligé de couper au montage. Ensuite, il rajoute trois mots, et il y a un énorme blanc, comme s'il avait buggé. Encore une fois, l'attention coûte très cher. Tu ne peux pas te permettre de mettre un blanc plus long que le Grand Canyon, alors que dès le départ, tu n'as pas réussi à attirer l'attention. Au moins, rattrape-toi sur la suite. Mais bon, il y a encore un point positif. Franck se met à raconter une histoire. Et comme on le sait, une histoire, c'est un capteur d'attention. Encore faut-il qu'elle soit bien racontée. Alors certes, ça a été compliqué, ça a été très difficile. Je me rappelle encore mes amis, il y a quelques années, qui m'appelaient, qui me disaient « Franck, tu viens avec nous ce soir ? On va ci, on va là. » On va ci, on va là. Comment dire ? Pour raconter une histoire, vous devez mettre de l'émotionnel. Vous devez faire en sorte que la personne soit totalement immergée dans votre histoire. Qu'elle puisse la vivre comme si elle y était. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est de faire fonctionner ses sens à travers ce qu'on appelle le vacogue. Donc le visuel, le kinesthésique, donc le toucher, l'olfactif, donc l'odorat, et le gustatif. Et il ne faut pas mentir, la langue française est quand même bien faite. On a à disposition quand même pas mal de mots qui peuvent, à eux seuls, décrire toute une situation. Alors à quel moment, tu décides de tirer une balle dans le pied en n'utilisant pas ces mots ? Pour préférer à la place, des « on va ci, on va là ». Alors déjà, ce n'est pas français, mais bon, on s'en fout. Mais c'est surtout que ton histoire, elle est pourrie. Quand on l'écoute, on vit que dalle. On ne se reconnaît pas. Donc normalement, sur 100%, il reste peut-être encore Jacqueline et Robert qui regardent encore la pub. Et quand on regarde la majorité de ses clients, effectivement, ils sont assez proches du troisième âge. Mais bon, après, c'est peut-être sa cible. Jusqu'au jour où j'ai décidé. Là, ça y est, il a fait le retour du Grand Canyon. En fait, il a peut-être même inventé un nouveau concept. C'est une pub avec plus de blancs qu'autre chose. De vendre mon expertise et ce que j'avais appris au cours de ma vie à des personnes qui en avaient besoin. Bon, il y a encore des blancs de la distance Terre-Lune, mais au moins, il vient enfin au but. Il a décidé de vendre son expertise qui, manifestement, n'est pas la publicité. Mais au moins, ça y est, on sait où il veut en venir. Et c'est quelque chose à mettre au premier plan. Dans la plupart des cas, vous devez faire en sorte que les gens comprennent le plus rapidement possible, pour la simple et bonne raison, qu'un effort client en plus, c'est un cas euro en moins. Et j'ai tout condensé, 5 années d'expérience et d'expertise, après avoir coaché plus de 14 000 personnes dans une nouvelle masterclass qui est disponible autour de cette vidéo. Si vous êtes motivé, si vous en avez marre de vendre votre temps contre de l'argent, si vous en avez marre de tout ce que vous pouvez voir sur le net où on vous dit, claque dans les doigts, Lamborghini Orange, 1 million d'euros. Donc là, il nous dit qu'il a tout condensé pour généreusement nous offrir une masterclass dans laquelle il va tout nous expliquer. Dis donc, quelle générosité ! En plus, il nous dit qu'il a coaché plus de 14 000 personnes. Putain, Franck, tu ne les fais pas tes 90 ans. Ça entretient d'être généreux. Mais bon, tu auras plutôt dû dire, j'ai vendu 14 000 formations ou alors j'ai fait des groupes de plusieurs cinquantaines de personnes pendant des années parce que pour être issu du monde du coaching, parler devant un groupe de 50 personnes, ce n'est pas du coaching. Donc vous aurez compris, évitez de mentir et de jouer sur les mots dans vos pubs parce que ça enlève littéralement tout crédit. Ça donne plutôt l'effet de claque dans les doigts, Lamborghini Orange, 1 million d'euros et comme il l'entend si bien, ce n'est pas tip top. Bien entendu, je ne vais pas vous passer la pub entière parce que je n'ai pas envie d'être tenu responsable de la mort cérébrale de ceux qui vont regarder cette vidéo. Mais j'ai envie encore de vous montrer quelques petits trucs sympathiques. Ne vous inquiétez pas, j'accélère la vitesse. Dans cette masterclass, vous allez découvrir comment, vous aussi, par votre expérience de vie, si vous êtes expert, coach ou même si vous avez simplement une passion, je vous garantis que vous en savez bien plus que la plupart des personnes qui ont eu un jour le même problème, le même challenge que vous. Et vous allez leur transmettre l'expérience, vous allez leur permettre d'éradiquer un problème majeur dans leur vie personnelle ou professionnelle. Purée, mais ce n'est plus une masterclass qu'ils nous offrent, là, c'est carrément les numéros du loto. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette partie-là où ils enchaînent charabia sur charabia me fait penser à ça. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coupier au derrière, mais que ce n'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Bon, pour être un peu plus sérieux, enchaîner des mots les uns à la suite des autres pour combler du vide, ça ne sert à rien. Il y a un principe simple, mais très souvent bafoué en vente, ne dites rien de stupide. Combien ont foiré des ventes après des présentations quasiment parfaites, juste parce que la dernière chose qu'ils ont dit était complètement stupide. Surtout qu'il arrive bientôt à son appel à l'action. Et si je ne sais pas par quel miracle des gens sont arrivés jusqu'ici, c'est vraiment pas le moment de foirer. Mais heureusement, il finit sur un point positif. D'ailleurs, dans les 30 premières secondes, à mon avis, le message va vous plaire. Et à la cinquième minute, je vous partage directement mes comptes en banque. Cliquez sur le bouton et je vous retrouve de l'autre côté. Là par contre, c'est vraiment bien. Pourquoi ? Parce qu'il fait intervenir la curiosité. Écoutez-moi bien, rien ne vend plus que la curiosité. On a envie de savoir quel est ton message dans les 30 premières secondes. On a envie de voir ses comptes en banque dès la cinquième minute. Et ces deux simples éléments font que si sa masterclass est bien faite, il est possible qu'on se retrouve happé et qu'on finisse définitivement par tomber dans le tunnel de vente pour enfin passer à l'achat. Donc, bravo pour cette fin de vidéo. On en a maintenant fini avec la carcasse de Franck qui, à mon avis, mérite la palme de la pub la plus nulle de l'année. Dites-moi ce que vous pensez de ce format. Dites-moi si ça vous a été utile et si vous aimez bien. Et si les retours sont positifs, on pourra envisager d'analyser des pubs de vraies entreprises. En attendant, je vous propose d'analyser un des appels que j'avais fait à l'époque où on avait vendu une offre à 100 000 euros.